Salut à tous et bienvenue sur Esprit Serendivité, le podcast dédié au développement personnel et spirituel. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le grand univers de l'astrologie. D'où vient cette pratique ? Comment trouver son signe solaire, lunaire et son ascendant ? Et quelles sont les bases à connaître pour se lancer ? C'est ce que nous allons voir dans ce 32e épisode. Bienvenue dans ce 32e épisode, j'espère que vous allez tous très bien. Comme vous l'avez vu dans le titre d'aujourd'hui, on va se pencher sur l'astrologie. J'avais très envie d'enfin me lancer dans ce sujet parce que je pense que c'est important de remettre un peu les choses au clair concernant cette pratique et de redorer un peu son image parce que l'astrologie est complexe et qu'on est très loin des deux lignes qu'on peut retrouver dans le journal ou le magazine gratuit de la gare qui nous donne notre horoscope du jour. Enfin bon, c'est très sympa et ça peut être rigolo à lire, mais moi ça me fait sourire parce que je trouve que ça donne une image pas très sérieuse et respectueuse de l'astrologie. Enfin bon, c'est mon avis personnel. Du coup, si vous êtes intéressé à en savoir plus et à réellement comprendre ce que c'est, comprendre le rôle de chaque planète, apprendre à faire votre carte du ciel, savoir quels sont vos signes, oui parce qu'il n'y a pas que le signe solaire qui compte, il y a aussi le signe lunaire ou l'ascendant, et bien si ça vous intéresse, vous êtes au bon endroit, je vais essayer de vous accompagner au mieux pour vous faire découvrir l'astrologie. Comme à chaque fois qu'on commence un nouveau thème, je trouve important de faire un petit voyage dans le temps pour comprendre d'où c'est parti, comment ça se faisait avant, l'usage de l'astrologie auparavant, etc. Comprendre d'où l'on part, c'est très important pour bien appréhender un domaine. Peut-être avant de me lancer un peu dans le côté plus historique, j'aimerais donner une définition un peu de ce qu'est l'astrologie. L'astrologie est donc considérée comme une pseudo-science, parce que la science ne la reconnaît pas officiellement, c'est donc un ensemble de croyances et de pratiques qui sont fondées autour de l'interprétation de la position des planètes à tel ou tel moment, telle date, telle année, etc. Donc on va vraiment la placer dans la catégorie croyance ésotérique, on va dire, parce qu'on va s'intéresser en fait aux vibrations qu'émettent les planètes et qui ont un impact sur les personnes. Je me souviens que j'avais vu une vidéo il y a quelques mois déjà et ça m'avait fait un peu de tilt dans ma tête. La personne parlait de l'astrologie et cette personne était donc formée à l'astrophysique et elle a sorti un point très intéressant qui est l'équation d'Einstein E égale mc² qui montre que l'énergie d'un objet est égale à sa masse multipliée par la vitesse de la lumière, donc le c, au carré. Et donc on va obtenir la quantité d'énergie que donne cette masse, on va dire. Bon évidemment elle est très résumée, parce qu'en vrai il y a beaucoup de choses à expliquer, mais bon je ne suis pas non plus formée à la physique et je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais en gros voilà ce que cette équation veut dire. Donc en gros plus une planète sera grande et imposante, plus son énergie sera forte et donc impactera d'une manière ou d'une autre la Terre et donc directement les humains. Enfin pour moi ça me paraît logique qu'il y ait un impact, plus la planète est grosse, plus il va y avoir des vibrations, il va y avoir des choses qui vont impacter la Terre. Et du coup comment ça se passe concrètement ? Eh bien on se base sur notre système solaire, avec le soleil donc au milieu, les planètes qui tournent autour dont la planète Terre, et autour de ce système solaire il y a ce qu'on appelle le Zodiac, qui est une zone circulaire de la sphère céleste où justement les planètes effectuent leur course. Le Zodiac a été divisé en douze parties, les douze signes du Zodiac. Mais ça on va y revenir après, je vous propose qu'on passe d'abord à l'histoire et à l'origine de l'astrologie. Alors l'homme a toujours observé le ciel, les étoiles, les constellations, il a toujours essayé de le comprendre, de se faire guider par les étoiles, la lune, le soleil, essayer de vivre en harmonie avec les astres, quelle que soit la civilisation. Tous étaient d'accord que le ciel, la lune et le soleil étaient étroitement liés à la vie sur Terre, à l'agriculture, à la vie sociale, etc. Les premières traces de l'astrologie, on les retrouve environ à 4000 ans avant Jésus-Christ. On a retrouvé des tables de position planétaire de l'ancienne Égypte, qui sont également très anciennes. Elles pourraient dater de plus ou moins la même époque que les tablettes d'argile de Mésopotamie. En Europe, on trouve des traces de l'astrologie en Angleterre, dans notamment le Stone Age, et en France, à Carnac. Si vous ne connaissez pas ces deux endroits, je les mettrai dans la barre de description, si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, en Chine, les astrologues conseillaient l'empereur en fonction des cycles lunaires. On retrouve également des traces de l'astrologie dans les civilisations précolombiennes, notamment chez les Aztèques, en Inde, en Chine, etc. Donc, on ne peut pas vraiment dire que l'astrologie vient de tel ou tel endroit, parce que tous les peuples avaient leur propre manière de lire les étoiles. Mais l'astrologie telle qu'on la connaît aujourd'hui, ressemble fortement à l'astrologie de la Mésopotamie. Et même si les Mésopotamiens avaient une façon pratiquement identique aux autres peuples d'observer les cieux, ils ont été différents dans un sens. En fait, ils ont commencé très tôt à faire des observations régulières de ces phénomènes, en vue de trouver des motifs réguliers dans le ciel qui pourraient correspondre à des événements humains. Selon Van der Werden, un algébriste hollandais reconnu, les textes astronomiques les plus anciens connus en Mésopotamie datent de la période babylonienne. On ne sait pas vraiment si les Sumériens faisaient ou non des études astronomiques, mais c'est quand même très probable qu'ils en aient fait. Certains textes pouvaient remonter à environ 2300 avant notre ère, et voilà un exemple de ces premiers textes qui disaient, je cite, « Si Vénus apparaît à l'est pendant le mois des rues, et que les grands et les petits jumeaux l'entourent tous les quatre et qu'elle est occultée, alors le roi d'Elam tombera malade et ne restera pas vivant. » Bref, les Mésopotamiens semblaient du coup avoir été les seuls à attacher une réelle importance aux étoiles et aux planètes comme indicateurs de la volonté divine. Et c'est très certainement la raison probable des études qui ont mené ensuite à l'astrologie. Au cours des siècles qui ont suivi, les Mésopotamiens, surtout les Babyloniens, ont continué d'observer les phénomènes et d'en compiler des listes, et ils sont arrivés au point où, en se fondant sur leurs observations des cycles des planètes, ils pouvaient estimer, avec une précision plutôt pas mal, la position des planètes pour n'importe quel moment dans l'avenir. Si on fait un saut dans le temps, dans les années 100 après Jésus-Christ, on rencontre Claude Ptolémée, un astronome et astrologue grec qui a vécu en Alexandrie, en Égypte. Tout le travail de Ptolémée est justement la continuation de cette science antique fondée sur l'observation des astres, les nombres, le calcul et la mesure. Il a d'ailleurs écrit un traité intitulé Tetra-Biblos, qui était l'ouvrage astrologique le plus célèbre de l'Antiquité. La chose importante que Ptolémée nous a apportée en ce qui concerne l'astrologie aujourd'hui, c'est justement la division du Zodiac en 4 parties égales de 90 degrés, correspondant chacune aux 4 saisons, qui sont elles-mêmes subdivisées en 3 parties, égales de 30 degrés, soit au total 12 portions de l'année, et chaque portion porte le même nom que la constellation se trouvant derrière. Donc on se retrouve avec les 12 signes du Zodiac. Les signes du Zodiac sont considérés comme des repères spatio-temporels qui permettent d'établir les correspondances pour la pratique de l'astrologie. Elles utilisent pour ça la position de divers objets dans le Zodiac. Et je profite pour mentionner qu'il existe l'astrologie sidérale et l'astrologie tropicale. Ce sont deux systèmes d'interprétation différents. L'astrologie sidérale, c'est le système le plus ancien, et celui qui est employé aujourd'hui en Orient et en Inde. L'astrologie tropicale, qui est un peu plus récente, est pratiquée en Occident. L'astrologie tropicale est celle qu'on connaît en fait. C'est celle sur laquelle se basent les horoscopes dans les journaux par exemple, et c'est aussi de là que vous connaissez votre signe solaire. Par exemple, je suis née en février, donc mon signe solaire est verso. L'astrologie tropicale est basée sur les saisons. Parfois, on peut aussi appeler ce type d'astrologie, astrologie des équinoxes. L'astrologie sidérale, elle va se baser sur la position réelle des astres dans le ciel. Elle est basée sur les constellations qu'on voit dans le ciel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les anciens prenaient en compte certaines étoiles fixes que l'on peut repérer facilement dans le ciel, parce que ce sont les étoiles les plus brillantes. Je ne vais pas toutes les citer, mais il y a par exemple Aldébaran, qui est aussi appelé Alpha-Tauri, qui est l'étoile la plus brillante de la constellation du Taureau. Antares, qui se trouve au milieu de la constellation du Scorpion. Spica, aussi appelé Alpha-Virginis, qui est l'étoile de la constellation de la Vierge. Ou bien encore Régulus, l'étoile de la constellation du Lion. Alors, bien avant que Ptolémée arrive en attribuant à chaque section de la ceinture zodiacale un signe, cette ceinture était, oui, divisée en 12 sections de 30 degrés chacune, mais on n'y avait pas encore attribué de signe. On appelait donc ces divisions Dodé-Cathémory. On parlait de signe étoilé, et pas encore de signe comme on connaît aujourd'hui. Les anciens regardaient juste les étoiles repères, comme j'ai dit plus haut, mais c'était tout. Donc, en gros, ils disaient, ah, ben là, l'étoile Spica est à tel endroit dans la ceinture zodiacale, donc ça veut dire ça. Et ils ne se basaient pas sur les signes. J'espère que vous me suivez. Cette façon de voir les choses, c'est justement l'astrologie sidérale, celle que nous, on n'utilise pas trop aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est que chaque système s'est basé sur une vision différente des astres, de la Terre et du Soleil. Par exemple, pour l'astrologie tropicale, utilisée chez nous, elle est basée sur, comme je le disais, les quatre saisons de l'année. Donc, c'est fixe, et ça ne change jamais. En gros, ils ont décidé de faire commencer la roue zodiacale à l'équinoxe du printemps pour l'hémisphère nord, et à l'automne pour l'hémisphère sud. Je ne vais pas vous expliquer comment ça se présente astronomiquement, parce que c'est compliqué, il faudrait que je vous présente plusieurs schémas. Et bon, ça reste quand même un format podcast, donc il faut que ça reste le plus clair possible. L'astrologie tropicale est donc rythmée par ce cycle des saisons. Le zodiac est fixe, et les signes, entre guillemets, sont juste une toile de fond représentative selon le moment de l'année où vous naissez. Il ne faut pas confondre les signes zodiacaux et les constellations, qui portent le même nom que les signes astrologiques. L'astrologie tropicale se base donc beaucoup plus sur le rapport entre la Terre et le Soleil. L'astrologie sidérale, par contre, elle se base sur la position astronomique des planètes vis-à-vis des constellations, qui portent les mêmes noms que les signes astrologiques qu'on connaît. C'est donc une astrologie qui n'est pas basée sur le rapport de la Terre vis-à-vis du Soleil, mais au sens plus large du rapport à la Terre vis-à-vis des étoiles. Voilà pour l'origine et l'histoire de l'astrologie. Je veux juste revenir sur les deux systèmes astrologiques. Je pense que vous avez compris, du coup, il y a un décalage entre l'astrologie tropicale et l'astrologie sidérale. Ce qui fait que mon signe solaire ne sera pas le même dans un système comme dans l'autre. Alors, ni l'un ni l'autre sont faux. Je pense juste que, et c'est l'avis de beaucoup de professionnels du domaine, qu'il est important de voir l'ensemble des choses et de ne pas condamner l'un ou l'autre des systèmes. Chacun est juste et apporte des éléments corrects à une analyse astrologique. Mais peut-être qu'on n'a pas encore bien compris quand utiliser un système et quand utiliser l'autre. Je pense que c'est ça le plus gros problème aujourd'hui. Malheureusement, il y a beaucoup de débats entre astrologues qui estiment qu'il faut absolument utiliser un système plutôt qu'un autre. Et ça, c'est tellement propre à l'ego de l'être humain de se battre avec les gens qui n'ont pas la même vision des choses qu'eux. Personnellement, en faisant mes recherches pour cet épisode, j'ai vraiment trouvé dommage de voir certaines choses écrites contre l'un ou l'autre. Je veux dire, pour moi, c'est oublier que la vie n'est pas linéaire, mais remplie de nuances, de subtilités, et que la vérité absolue, elle n'existe pas, et qu'elle se trouve plutôt dans plusieurs perceptions à la fois. Là où on pourrait trouver une différence symbolique entre les deux systèmes, c'est que l'astrologie sidérale pourrait parler de quelque chose de plus lointain, de plus subtil, quelque chose qui touche à notre inconscient, vu qu'elle se base sur les constellations et les étoiles, donc quelque chose de bien plus grand. Alors que l'astrologie tropicale, qui se base justement sur ce rapport entre la Terre et le Soleil, représente plutôt notre égo, parce que, symboliquement, le Soleil représente l'égo. Mais bon, c'est juste une possibilité, et rien n'est sûr, évidemment. Bref, sachez que pour cet épisode, et les prochains sur l'astrologie, je vais me baser sur le système tropical, parce que c'est sur ce système que l'on trouve le plus d'informations, de littérature, etc., et que c'est celui qui est utilisé en Occident. Mais, pourtant, je n'exclus pas de faire quelques épisodes en me basant sur le système sidéral pour vous donner toutes les pièces, afin que vous puissiez vous faire votre propre idée et faire une analyse astrologique la plus complète possible, on va dire. Dans tous les cas, j'annoncerai toujours en début d'épisode, si je me base sur le système tropical ou le système sidéral, ne vous inquiétez pas. Alors, maintenant que vous vous êtes familiarisé avec l'origine de l'astrologie, on peut se lancer dans les choses concrètes. Les choses qu'il faut que vous sachiez absolument pour débuter l'astrologie, et qu'on va développer dans les prochains épisodes, c'est qu'à votre naissance, selon donc votre date, heure et lieu de naissance, les étoiles, les planètes, tout était dans une position particulière. Et cette position particulière peut être retrouvée facilement sur Internet. Voilà, aujourd'hui on a les outils puissants permettant de remonter très loin dans le temps pour savoir quelle était la position précise des astres à une heure et jour précis. Et grâce à ces outils, vous allez pouvoir voir votre carte du ciel. Une carte du ciel est aussi appelée un thème astral, et en fait c'est une sorte de photographie du ciel au moment précis de votre naissance. Et cette carte du ciel, elle possède des informations mais tellement intéressantes. Ça va parler non seulement de notre caractère, mais elle peut aussi nous parler de notre parcours de vie, notre karma, nos vies passées. C'est un peu comme un GPS qui indique la nature de ce que vous allez vivre dans cette vie. Donc voilà, c'est ça une carte du ciel. C'est une cartographie individualisée de la sphère céleste représentée en deux dimensions. C'est vraiment comme si vous regardiez le ciel au moment précis de votre naissance. Ensuite, ce qu'il faut aussi absolument connaître, c'est les emplacements, si on veut vraiment se lancer dans l'astrologie. Le premier est l'emplacement du soleil à notre naissance, ce qu'on appelle notre signe solaire, et c'est celui que vous connaissez tous. Moi, je suis née le 17 février, alors je suis verso. Et concrètement, depuis la Terre par exemple, astronomiquement, c'est où le soleil va pointer. Où est-ce que le soleil... Enfin, vers quel signe le soleil pointe à ce moment-là ? Et ça, c'est votre signe solaire. Alors, notre signe solaire, il va indiquer notre personnalité générale, notre personnalité externe. C'est nos qualités et défauts, nos comportements, c'est nos désirs, nos buts. Mais c'est vraiment ce qui est actif, conscient et de surface. Et j'insiste, notre personnalité externe. C'est un peu ce qu'on dégage, c'est vraiment notre égo, on va dire. Le deuxième emplacement très important, et que la majorité des gens ne connaissent pas, c'est leur signe lunaire. Si notre signe solaire est ce qui est apparent et visible aux yeux des gens, le signe lunaire est ce qui est interne. C'est le côté plus sombre de notre personnalité, nos émotions, ce qu'on ne dévoile pas aux gens. C'est ce qui est presque inconscient. Le signe lunaire, c'est vraiment l'authenticité d'une personne. Et le troisième emplacement à connaître est votre ascendant. Et notre ascendant, on le trouve en fait quand on regarde l'horizon au moment de notre naissance, et qu'on se tourne à l'est. C'est donc le premier signe qui se lève à l'est. Et l'ascendant, c'est la première image qu'on donne aux autres. Cette première impression qu'on fait passer, c'est l'image qu'on montre consciemment aux autres. Le filtre aussi à travers lequel vous allez vivre votre journée. L'ascendant, il va dicter votre mode de vie, mais aussi les caractéristiques de votre visage, de votre corps, de votre personnalité. Il montre comment vous vous reliez aux autres. C'est en quelque sorte votre moi profond, qui au fil des années va apprendre à s'extérioriser. C'est pour ça qu'on a des fois l'impression que notre signe solaire nous correspond pas toujours. Et c'est parce que simplement le signe solaire est un peu une enveloppe, mais que le signe lunaire et notre ascendant, ensemble, donnent notre vérité. Et que oui, au fur et à mesure des années, on a tendance à devenir un peu plus comme notre signe ascendant. Les gens vont nous voir à travers la lentille de notre ascendant, plutôt que de notre signe solaire. Nos ascendants montrent notre naturel, nos réactions instinctives envers les personnes et les situations nouvelles. C'est important de noter que pour calculer le signe ascendant, il faut connaître votre lieu et heure de naissance précise. Et c'est vraiment important parce que, astronomiquement, les signes ascendants changent toutes les deux heures. En fait, ils ont une boucle de 24 heures, et pas comme les signes du Zodiac qui font en fait un signe par mois. Là, le signe ascendant, c'est vraiment un signe toutes les deux heures. C'est pour ça que c'est important de connaître votre heure précise de naissance, parce que deux heures plus tard, c'est un autre signe, et ça va forcément changer votre personnalité. Et du coup, ces trois signes vont nous donner les premières indications sur notre personnalité, notre vie, etc. Mais, oh mon Dieu, il y a tellement d'autres aspects à prendre en compte encore. C'est vraiment qu'une toute petite partie de ce que l'astrologie peut dire sur vous. Mais on verra la suite dans le prochain épisode. Je vais mettre en barre de description un site sur lequel vous pouvez déjà aller chercher votre signe lunaire et votre ascendant, si vous ne les connaissez pas encore. Comme ça, vous pouvez déjà commencer à regarder tranquillement ce qu'il signifie pour vous. Et je suis certaine que vous allez beaucoup vous identifier à votre ascendant. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu, et que j'ai été claire dans mes explications. Dans les prochains épisodes, on va du coup aller plus loin dans l'astrologie. J'ai vraiment hâte de voir ça avec vous. On va s'intéresser aux maisons astrologiques. Enfin, vraiment, vous allez voir, on va aller très loin. Et aussi, évidemment, on va commencer à décortiquer notre carte du ciel. Donc si vous avez l'occasion de la créer sur Internet, donc tout simplement sur le site en fait que je vais vous mettre en barre de description, vous allez aussi pouvoir faire votre carte du ciel. Donc si vous avez l'occasion déjà de la voir sous les yeux pour le prochain épisode sur l'astrologie, on commencera gentiment à décortiquer la carte du ciel. Et comme ça, vous pourrez comprendre où se trouve telle ou telle planète, dans quel signe, et qu'est-ce que ça pourrait signifier. Voilà, si vous avez aimé cet épisode, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me contacter. Je ferai de mon mieux pour vous aider. Vous pouvez retrouver Esprit Serendipité sur Instagram, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast, et aussi Spotify et YouTube. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada